... Bien, j'aurai donc l'honneur de présider cette première session de notre colloque de rentrée. C'est toujours un très, très grand plaisir de vous accueillir à l'entame d'une année académique, surtout après les difficultés des dernières années. Mais je signale quand même qu'en dépit du Covid, en dépit de toutes les crises, le colloque de rentrée s'est toujours tenu en présence, même en 2020. On a eu une fenêtre de tir pour le colloque de rentrée où on avait pu l'organiser en présence. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir à mon tour dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre et je vous souhaite une bonne session. Je vais donc appeler pour la première intervention mon collègue Jean-Luc Fournay. Voilà, Jean-Luc. Je vais lui céder la parole. Et donc, je rappelle à tous les intervenants qu'ils ont une demi-heure de parole et puis on ouvrira une discussion. Alors, si je préside, c'est parce que peut-être que j'ai la réputation d'être assez sévère sur la clepsydre. Peut-être aussi parce que je suis héléniste et qu'après tout, hiéroglyphe, c'est un mot grec, même si ça désigne un type d'écriture, un système graphique qui est évidemment non grec. Voilà, bonne session à tous et je passe immédiatement la parole à Jean-Luc Fournay. Alors, bonjour à toutes et à tous. Hiéroglyphe, ancienne langue des Égyptiens inventée par les prêtres pour cacher leurs secrets criminels et dire qu'il y a des gens qui les comprennent. Mais après tout, c'est peut-être une blague. Si cette définition des hiéroglyphes par Gustave Flaubert tirait de son dictionnaire des idées reçues ce vœu ironique, elle n'en illustre pas moins le contresens qui, pendant des siècles, a entravé la recherche dans le domaine des hiéroglyphes égyptiens et auquel Champollion a définitivement oublié fin en 1822. La commémoration du bicentenaire du déchauffement des hiéroglyphes ne doit pas occulter le long processus dont le coup de génie de Champollion marque à la fois l'aboutissement et le dépassement et, en braquant les projecteurs sur le feu d'artifice de 1822, nous faire oublier tous les pétards mouillés qui ponctuèrent la laborieuse histoire des études hiéroglyphiques. Celles-ci commencèrent très tôt, exactement quatre siècles avant la publication de la lettre à M. Dacier de Champollion avec l'arrivée à Florence en 1422 du manuscrit récemment découvert des hiéroglyphiques d'Orapollon, j'en parlerai plus tard, et elles s'accélérèrent au début du XVIe siècle. Il ne serait pas exagéré de dire que des écritures mortes, aucune n'a autant monopolisé l'attention des érudits ou des curieux de tous ordres, fascinés par l'Égypte ancienne et sa civilisation, que la Renaissance redécouvrait, comme vous le savez, à travers les auteurs grecs et latins, remis au goût du jour. Pourquoi a-t-il fallu attendre quatre siècles ? On pourrait se contenter de répondre que l'absence d'un texte bilingue comme la pierre de Rosette fut la raison première. Certes, mais il y eut d'autres obstacles qui expliquent ce long chemin d'errance. L'histoire de ces errements est d'autant plus intéressante qu'elle décrit à sa façon la gestation des sciences philologiques et historiques et qu'elle met en lumière les blocages dont le dépassement a signé l'avènement de la science moderne. Le premier ingrédient de l'échec persistant des études hiéroglyphiques, s'il va de soi, mérite malgré tout qu'on s'y arrête. L'usage des hiéroglyphes disparus à époque ancienne, avant la fin de l'Antiquité, sans avoir fait l'objet d'études qui nous seraient parvenues dans des langues intelligibles. Les hiéroglyphes et les écritures cursives qui en découlent, le hiératique et le démotique, périclitent dès le premier siècle après Jésus-Christ et deviennent quasiment invisibles au troisième siècle, malgré quelques témoignages résiduels et plus tardifs. L'Égypte était devenue, vous le savez, un État hélénophone depuis la conquête d'Alexandre en 332 avant Jésus-Christ et l'était restée après qu'elle fût devenue romaine en 30 avant Jésus-Christ. La langue grecque, à la faveur de diverses réformes, a peu à peu évincé de la sphère administrative et juridique l'égyptien qui ne s'est pleinement maintenue qu'à l'abri des murs des sanctuaires. Mais ces derniers furent ébranlés par un déclin économique qui se fait sentir désoguste et culmine vers le début du IIIe siècle, c'est l'époque des derniers grands temples égyptiens construits, des derniers temples égyptiens construits, celui de Komombo sous Macrin et d'Esna sous Dès. Et ce, avant même que ne se développe la politique pro-chrétienne des empereurs post-constantiniens conduisant à la fermeture des temples à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. Le déclin des temples acheva ce que les réformes administratives avaient commencé, avec eux disparurent non seulement le besoin d'avoir recours aux hiéroglyphes pour graver les inscriptions sur les murs, aux hiératiques ou aux démotiques pour copier les livres de théologie, mais aussi et surtout l'enseignement de ces écritures que les prêtres étaient seuls à dispenser dans ce qu'on appelle les maisons de vie. Le dernier emploi précisément daté des hiéroglyphes est de 394 et le dernier emploi daté du démotique est de 452. Il y a donc eu à partir du IIIe-IVe siècle une rupture irrémédiable dans la chaîne de transmission du savoir hiéroglyphique qu'accédera évidemment dès la fin du IIIe siècle l'avènement du copte écriture grecque notant la langue égyptienne avec quelques signes supplémentaires issues de démotiques. Langues désormais ou écritures désormais employées par la population devenue chrétienne. Pour que l'intelligence des hiéroglyphes en tant que langue morte ait pu survivre, il aurait fallu que des grammaires ou des lexiques aient été constitués par leurs derniers utilisateurs dans une langue ou dans une écriture comprise des savants de l'époque moderne. Comme il est inconcevable que les coptes chrétiens se soient intéressés aux écritures égyptiennes à panache des païens, c'est du côté grec du côté des grecs des grands turiféraires de la civilisation égyptienne depuis Hérodote au Vème siècle avant et côtoyant massivement les égyptiens depuis la conquête d'Alexandre. C'est, disais-je, du côté des grecs qu'il faut chercher ceux qui auraient été les plus susceptibles d'en avoir transmis une connaissance même partielle. De fait, au moment où les écritures égyptiennes commencent à péricliter, certains intellectuels grecs se passionnent pour les vieilles écritures égyptiennes comme ce Kérémont, philosophe stoïcien qui deviendra le précepteur de Néron dont on a entendu parler tout à l'heure, auteur d'un traité sur les hiéroglyphes. Alors, si ce traité, malheureusement, est aujourd'hui perdu, il est cependant connu par une citation non textuelle qu'en a fait un byzantin du XIIe siècle, Jean de 716, donnant l'équivalence d'une vingtaine de signes hiéroglyphiques, tous à valeur d'idéogramme, par exemple, vous voyez, pour la joie, il dessinait, les égyptiens dessinaient une femme en train de tambouriner, etc. Mais, évidemment, c'est trop peu pour avoir une idée claire du traité original. Il se pourrait malgré tout que l'ouvrage de Quérémon ait servi des siècles plus tard de source à un autre traité des hiéroglyphes qui, cette fois-ci, a été conservé, les hiéroglyphicas de Rapollon. Alors, il est d'usage d'attribuer ce traité au philosophe alexandrin du Vème siècle, au Rapollon, dont on sait par d'autres sources qu'il était un des derniers et des plus actifs défenseurs du paganisme. Pour ma part, je soutiens l'idée que ce traité est une compilation maladroite faite bien plus tard par un Byzantin à partir de Quérémon. Quoi qu'il en soit, le contenu de cet ouvrage ne peut que décevoir celui qui voudrait l'utiliser pour lire les hiéroglyphes. Comme nous le verrons plus tard, il se présente, à l'instar des extraits de Quérémon, comme une liste d'équivalence entre des signes et des mots. Alors, le problème, c'est qu'il est dépourvu d'illustrations et par ailleurs, il ne permet en rien de comprendre les mécanismes de l'écriture hiéroglyphique ni la langue qui se trouve derrière. Alors, à défaut de grammaire ou de dictionnaire utilisable, nous devons à un autre grec la seule traduction d'un long texte hiéroglyphique transmise par l'historien latin Amiens Marcellin, deuxième moitié du quatrième siècle. Cette traduction, c'est celle d'un obélisque égyptien faite par, ou donnée en tout cas par un certain Apion, Apion dont le nom d'ailleurs a été déformé par les manuscrits en Hermapion, mais dans lequel il faut reconnaître l'intellectuel alexandrin bien connu qui vécut comme Quérémon d'ailleurs au premier siècle après Jésus-Christ et qui fut la cible du traité de Flavius-Joseph le Contrapion. Apion, ou sa source, traduit quelques faces de l'obélisque que les modernes ont identifiées avec celui qui se dresse aujourd'hui Piazza del Popolo à Rome et qui avait été transporté et érigé dans la capitale sous Auguste. Je vous lis juste une partie de cette traduction. D'abord la face sud nous dit Amiens Marcellin, première colonne d'écriture et donc là il laisse la parole en grec à Apion. Le soleil au roi Ramestès évidemment il faut comprendre Ramsès je t'ai donné de régner avec joie sur la terre favori du soleil et d'Apollon puissante amie de la vérité fils d'Héron issu d'un dieu créateur du globe terrestre toi que le soleil préfère à tous Ramestès enfant de Mars etc. Alors vous voyez on se trouve en fait en présence d'une traduction qui est assez fidèle qui donne une bonne idée du contenu des inscriptions hiéroglyphiques qui ornaient les obélisques ce texte aurait pu servir de pierre de rosette aux savants qui se sont intéressés aux hiéroglyphes mais malheureusement ce témoignage unique fut disqualifié au nom d'une conception ésotérique des hiéroglyphes comme nous le verrons plus tard ce fut un regrettable rendez-vous manqué ce sont là les seuls témoignages un peu consistants livrés par les grecs sur les hiéroglyphes si on met de côté quelques brèves notations ou un texte de Clément d'Alexandrie dont je parlerai plus tard alors l'autre langue connue des savants modernes et dans laquelle aurait pu être transmise des informations sur les hiéroglyphes et bien c'est l'arabe les arabes ont conquis l'Egypte en 641-642 et quoique les derniers exemples d'emploi des écritures hiéroglyphiques datent on l'a vu de la fin du 5ème siècle certains auteurs arabes ont prétendu qu'il existait encore de leur temps des moines chrétiens qui avaient conservé une connaissance des hiéroglyphes or il se trouve que plusieurs auteurs arabes ont laissé des traités sur les hiéroglyphes traités qui ont l'insigne avantage par rapport à Aurapollon ou Kérémont d'être pourvu d'une illustration représentant les signes hiéroglyphiques alors on tiendrait là peut-être le maillon manquant mais une plongée dans ces ouvrages nous décile bien vite les yeux les signes représentés sont pour la plupart fantaisistes et les valeurs qui sont données à ceux qui ne le sont pas sont complètement fausses en fait les hiéroglyphes n'ont été pour les arabes qu'un prétexte à des spéculations magiques et surtout alchimiques comme le montre par exemple la copie qu'en a faite l'alchimiste à l'Iraki nous sommes au 14ème siècle dans son livre des sept climats d'une stèle d'Amenémat 2 où le cartouche du pharaon est interprété vous voyez le cartouche du pharaon ici est interprété comme en fait une représentation du bain-marie utilisé dans une opération alchimique et d'ailleurs c'est écrit ici bain-marie en arabe le Al-Iraki aurait tiré ses dessins nous dit-il dans le titre aurait tiré ses dessins du livre caché d'Hermès Trismégiste le grand sage égyptien qui passait pour avoir inventé les hiéroglyphes cette conception alchimique alchimique cette conception talismanique des hiéroglyphes qui exagère certaines vues que les grecs avaient sur l'écriture des anciens égyptiens j'y reviendrai s'est transmise à l'époque moderne notamment à travers Athanas Kircher qui a beaucoup utilisé un de ses auteurs arabes le pseudo Ibn Washiach elle contribuera à orienter ses recherches dans une voie sans issue décidément et quoi qu'en disent les auteurs arabes il y a bien eu solution de continuité dans le savoir hiéroglyphique et les sources littéraires anciennes étaient pour diverses raisons bien incapables d'aider les modernes dans leur quête de la clé des hiéroglyphes alors à cette lacune s'en ajoute une autre la rareté des témoins archéologiques de l'écriture hiéroglyphique en tout cas à l'aube de la renaissance nous sommes encore loin de l'époque où le sol de l'Egypte se transformera en un vaste champ de fouilles destiné à alimenter les musées européens en train de se constituer dans ces conditions les premiers érudits qui s'intéressent aux hiéroglyphes n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers les quelques monuments égyptiens présents à Rome jadis importés par les romains évidemment les plus spectaculaires sont les obélisques transportés à grand peine par les empereurs romains et qui ont été petit à petit découverts et érigés surtout sous le pape Sixtequin à la fin du XVIe siècle il y en aura jusqu'à douze à époque ancienne c'est d'ailleurs l'érection de l'un d'entre eux l'obélisque à Gonaale en 1651 qui va susciter la première tentative systématique de déchiffrement des hiéroglyphes le pape Innocent X qui commanditait ses travaux va confier son déchiffrement au père Kircher qui se lance alors dans des recherches hiéroglyphiques qu'il poursuivra toute sa vie alors hormis les obélisques rares sont les monuments avec des hiéroglyphes dont on dispose à cette époque on relève une statue cube au nom de Padie Mène Ébipette deux lions de Nectanebo Ier à l'entrée du Panthéon aujourd'hui au Vatican et deux sphinxes l'un de Néphérites Ier l'autre d'Acoris au Capitole aujourd'hui au Louvre les hiéroglyphes des deux sphinx ont même été repris par Giulio Romano pour décorer la loggia des muses du Palazzo T à Mantoux vers 1527-1529 c'est le premier décor de la Renaissance qui s'inspire de hiéroglyphes archéologiques mais le monument hiéroglyphique le plus célèbre en dehors des obélisques reste sans nul doute la Mensa Isiaca cette table de bronze représentée des divinités égyptiennes accompagnées de hiéroglyphes et elle est connue depuis au moins 1527 elle donna lieu en 1605 à la première monographie poussée jamais consacrée à un monument égyptien par Lorenzo Pignoria on sait maintenant que cet objet est une production égyptisante du premier siècle après Jésus-Christ où les hiéroglyphes malgré la fidélité de leur forme à la tradition égyptienne sont assemblées au hasard sans faire sens la première étude entièrement consacrée à un monument hiéroglyphique ne pouvait évidemment qu'échouer à chercher le sens de ce qui n'était que des faux hiéroglyphes d'époque romaine on le voit la recherche sur les hiéroglyphes ne commençait pas sous les meilleurs auspices un ouvrage publié en 1610 tente de faire le point sur les monuments hiéroglyphiques connus à l'époque il s'agit du Thesaurus hiéroglyphicorum recueil de planches assemblées par Erwart von Horenburg cette publication cristallise à elle seule tous les écueils qu'avaient affronté les écritures hiéroglyphiques alors on peut les résumer brièvement outre les trois thèses du corpus on est frappé par le caractère approximatif voire fantaisiste des hiéroglyphes qui sont dessinés alors la palme je dois dire de l'inventivité revient à l'obélisque du latran dont les hiéroglyphes sont évidemment de pure fantaisie alors condamnés le plus souvent à travailler sur des dessins ou des gravures à pratiquer ce qu'on pourrait appeler une archéologie de papier les érudits ne pouvaient qu'être égarés par la désastreuse qualité des relevés aussi Von Horenburg n'hésite-t-il pas à donner deux copies de la face antérieure de la statue cube dont je vous ai parlé tout à l'heure de Padimène et Mipet j'y arriverai incapables de décider laquelle était la plus fidèle alors autre problème bien plus grave une bonne partie des prétendus monuments hiéroglyphiques du Thésaurus hiéroglyphicorum n'ont rien à voir avec l'Egypte alors on y relève entre autres un relève mitraïque des antagnostiques avec des inscriptions grecques une mosaïque représentant Orphée et même et même une gravure inspirée par Mantegna et oui le mot hiéroglyphe s'est mis à cette époque en effet à désigner n'importe quelle image à sens symbolique ou allégorique de quelque culture que ce soit alors cette vision très extensive évidemment des hiéroglyphes en même temps que l'incapacité dans laquelle on se trouvait le plus souvent pour identifier les vrais hiéroglyphes égyptiens explique la mode de ce qu'on appelle maintenant les néo-hiéroglyphes qui va se développer à partir de la fin du 15e siècle et qui contribuait évidemment à jeter plus encore de confusion alors elle est lancée par Francesco Colonna avec son songe de polyphile édité à Venise en 1499 l'histoire raconte les amours de polyphile pour polyas sous la forme d'un voyage initiatique rêvé qui met sur la roue du protagoniste des ouvrages architecturaux antiques dont certains contiennent des inscriptions hiéroglyphiques en hiéroglyphe égyptien nous dit l'auteur pour les illustrations qui sont accompagnées de traductions Colonna a dû inventer un langage hiéroglyphique cohérent en définissant un répertoire de signes et en leur conférant un sens alors il aurait pu puiser dans le traité des hiéroglyphes d'Orapollon qui circulait déjà parmi les érudits mais ce n'est pas l'option qu'il choisit les valeurs qu'il donne aux signes sont tirées pour la plupart d'autres auteurs anciens par exemple l'œil pour Dieu vient de Plutarque le bucrane pour le mot travail de Macrobe etc quand ces valeurs ne relèvent pas tout simplement de l'analogie par exemple la semelle pour l'idée de soumission l'encre pour celle de fermeté etc quant au signe même il les tire en partie de frises représentant des objets culturels qui ornaient jadis le temple de Vespasien à Rome ce sont précisément ces frises que représente von Ouenburg au milieu des monuments hiéroglyphiques les néo-hiéroglyphes de Colonna vont avoir une immense notoriété et donneront lieu à des créations de nombreux monuments peintures dessins agrémentés de faux hiéroglyphes jusqu'à un ouvrage paru au XIXe siècle la description de l'Egypte où l'on remarque dans la bordure dans les angles inférieurs de la bordure du frontispice un cartouche avec deux hiéroglyphes qui si on les interprète à partir des valeurs de certains hiéroglyphes transmises par des auteurs classiques signifient soit illustre souverain soit divin souverain ce qui est une espèce de compliment subliminal à l'adresse du commanditaire de la publication c'est-à-dire Napoléon Ier en bref on préfère développer une poétique des hiéroglyphes plutôt que d'essayer de les inventorier de les analyser pour éventuellement finir par les comprendre il y a plus grave encore j'ai rappelé que la presque totalité des informations dont on pouvait disposer à l'époque moderne sur les hiéroglyphes venait des auteurs grecs or ces derniers se sont forgés une idée des hiéroglyphes comme étant une écriture à la fois exclusivement symbolique et de nature ésotérique idée qui a orienté les modernes dans deux fausses directions alors l'idée que les hiéroglyphes représentent seulement des choses ou des idées enfin des idées non des mots et donc des sons est naturellement inspirée par la nature figurative des signes hiéroglyphiques qui incitent de prime abord à y voir des idéogrammes un seul auteur grec a laissé entendre qu'à côté des signes à valeur symbolique certains hiéroglyphes pouvaient être semblables à nos caractères alphabétiques et donc avoir une valeur phonétique c'est Clément d'Alexandrie qui dans ses stromates donne la meilleure description du système hiéroglyphique que nous est léguée l'Antiquité classique mais voilà Clément a recours à un vocabulaire qui n'est pas très clair et dont l'élucidation a fait couler beaucoup d'encre il faut attendre Jean-Antoine Le Trône qui a été professeur ici au Collège de France qui en 1824 a donné une interprétation correcte de Clément d'Alexandrie mais Champollion venait de déchiffrer les hiéroglyphes et évidemment avait révélé la nature mixte des hiéroglyphes donc par son manque de clarté ce témoignage n'aura pas retenu l'attention des érudits érudits qui étaient obnubilés par le dogme d'une écriture purement symbolique que venaient confirmer deux auteurs grecs récemment redécouverts alors le premier j'en ai un petit peu parlé est Orapollon ou plutôt comme je le pense le pseudo Orapollon son traité sur les hiéroglyphes découvert en 1419 n'envisage les hiéroglyphes que dans leur valeur symbolique renforcée par le commentaire qu'ils donnent pour justifier l'usage de tel signe pour telle idée alors voilà un exemple lorsque les égyptiens veulent figurer Dieu ils dessinent un faucon parce que cet animal est prolifique et qu'il a la vie longue d'autre part parce qu'il semble être le symbole du soleil et que mieux qu'aucun autre oiseau il peut de ses yeux affronter les rayons solaires ce traité se présente donc comme une succession d'équivalences idéographiques sans qu'il ne soit jamais question de la langue égyptienne et de sa structure rien sur les mots réels qui rendaient les idées en question voilà évidemment qui accrédita l'idée que les hiéroglyphes étaient des sortes d'emblèmes ne renvoyant pas à une langue qu'ils auraient transcrite en éliminant tout l'arbitraire dans le lien qui unit le signifiant au signifié on fit des hiéroglyphes non seulement une écriture idéale parce que idéale mais tendant aussi à une expression universelle sorte de contrepoison au babélisme pesant comme un péché originel sur la mosaïque des langues humaines les hiéroglyphes acquièrent ainsi le statut de modèle constituant une source de réflexion pour les philosophes et les pédagogues notamment les jésuites une source d'inspiration pour les artistes décorateurs et une mine pour les spécialistes de symbolique antique comme Pierrot Valeriano qui produit la première encyclopédie de symbolique antique qu'il intitule évidemment hiéroglyphica l'autre auteur ancien dont la redécouverte à la renaissance marqua profondément les recherches sur les hiéroglyphes est le philosophe néoplatonicien Plotin du troisième siècle qui livre dans ses Enéades traduite par Marcille Fissin en 1492 un témoignage sur les hiéroglyphes qui frappa à l'époque les esprits je vous lis le texte pour désigner les choses avec sagesse les sages d'Egypte n'usent pas de lettres dessinées qui se développent en discours et en propositions et qui représentent des sons et des paroles ils désignent des images dont chacune est celle d'une chose distincte chaque signe gravé est donc une science une sagesse une chose réelle saisie d'un seul coup et non une suite de pensées comme un raisonnement ou une délibération voilà qui enterrine l'idée que les hiéroglyphes ont une valeur purement symbolique en exaltant leur capacité à exprimer des idées des idées sublimes sans passer par les articulations du discours ce profil aussi dans ce texte l'autre grande idée qui a égaré la recherche moderne les hiéroglyphes seraient une écriture de sages et réservées aux sages propres à exprimer un savoir divin et du coup qui doit rester caché il y a évidemment dans cette idée un fond de vérité les hiéroglyphes sont appelés par les égyptiens médoun et cher parole divine et du coup ils étaient réservés au temple et enseignés par les prêtres mais cette idée a été exagérée notamment sous l'influence des néo-platoniciens ou de la littérature hermétique qui venait d'être redécouverte en 1460 alors nourri par ses écrits qu'il est le premier à traduire et bien Marcille Fissin défendu le concept de la prisca theologia la théologie primordiale issue de Dieu et incarnée par l'inventeur des hiéroglyphes l'égyptien Hermès Trismegiste représenté à peu près à la même époque sur le pavement de Sienne qui aurait transmis cette sagesse cette theologia à Moïse et à Pythagore s'enracine ainsi l'idée que les hiéroglyphes ne pouvaient exprimer qu'un contenu théologique intelligible seulement pour quelques initiés et cette conception symbolique ou ésotérique des hiéroglyphes a été défendue ardiment par une figure que j'ai déjà évoquée le jésuite Athanas Kircher c'est le premier à s'être fixé comme objectif leur déchiffrement alors sa conception des hiéroglyphes signe qui encapsulerait des idées sublimes et occultes est bien résumée par cette phrase tirée de son opus magnum l'édipe égyptien c'est-à-dire lui-même les lettres hiéroglyphiques n'exprimaient dit-il pas de simples mots ou non mais des concepts idéaux entiers ainsi en considérant un scarabée ce n'est pas l'animal ou le soleil précisément que les égyptiens comprenaient mais les opérations cachées occultos produites non seulement par le soleil matériel dans ce monde sensible mais aussi par son archétype dans le monde intelligible Kircher poussa jusqu'à la caricature les conceptions néo-platoniciennes d'une écriture averbale et théosophique prenant d'ailleurs le contre-pied du littéralisme de la traduction d'Appion dont il évacue le témoignage en le jugeant erroné alors juste un exemple pour vous montrer pour vous montrer la méthode de Kircher et les résultats surtout il interprète les douze hiéroglyphes qui constituent le nom de l'empereur César Domitien sur l'obélisque de la Piazza Navona de la façon suivante ô dominateur des cieux bienfaisant champion de la génération introducteur de la vie dans le réservoir du flot des eaux lui qui détourne la bravoure ennemie conservateur de l'air puissant dominateur du principe humide alors si quelqu'un comprend il peut venir me voir à la fin de la séance le seul mérite de Kircher en dehors du recensement exhaustif des témoignages anciens sur les hiéroglyphes et des monuments archéologiques et paradoxalement d'être allé beaucoup trop loin dans la voie ouverte par l'égyptophilie grecque et ses dévoiements néo-platoniciens du coup un salutaire retour de balancier ne s'est pas fait attendre les érudits du 18ème siècle prirent une voie opposée notamment avec l'anglais Warburton et son essai sur les hiéroglyphes des égyptiens publié en version française en 1744 il y défend l'idée que l'écriture fut à l'origine universellement figurative en représentant les choses de façon simple et directe alors le meilleur exemple est l'écriture des mexicains puis dans un second temps la figure s'émancipe de l'objet et acquiert des sens dérivés cette étape pour lui est représentée par les hiéroglyphes égyptiens puis dans un troisième stade l'écriture devient cursive perdant sa nature figurative pour donner naissance à l'écriture qu'il appelle courante le modèle en est l'écriture chinoise en vertu de cette évolution Waberton on vient à penser que les hiéroglyphes ont eux aussi évolué vers une forme cursive qu'il appelle hiérographique c'est-à-dire en fait le hiératique et enfin enfin vient l'ère de l'écriture alphabétique où le signe devient purement conventionnel et note un son en égypte cette évolution aboutit selon lui à l'écriture épistolique c'est-à-dire démotique écriture phonétique dont la rapidité d'exécution permet l'utilisation dans la vie courante alors cette cette théorie eut un double mérite tout d'abord celui de désacraliser les hiéroglyphes désormais privés de leur prétendue origine divine et dépouillés de leur aura d'écriture modèle puisqu'en fait il s'agit d'une sorte d'écriture primitive la baudruche kirchérienne se dégonfle mais surtout elle offre un cadre théorique qui permet de rendre compte de la filiation entre hiéroglyphes hiératiques et démotiques et du même coup en situant les deux dernières dans la continuité des premiers d'abolir l'opposition entre écriture purement symbolique sans rapport avec une langue et écriture alphabétique Warburton libère d'un coup les esprits il les libère du principal obstacle épistémologique qui avait empêché tout progrès depuis des siècles le premier à en avoir tiré profit fut l'abbé Jean-Jacques Barthélémy heureux dichiffreur du palmyrénien en 1754 et du phénicien en 1758 alors outre que Barthélémy est le premier à avoir compris que les cartouches signalaient les noms propres en fait uniquement les noms des pharaons ce qui a été déterminant pour la suite il affirma la valeur alphabétique voire syllabique des signes irratiques et démotiques tenta de les identifier avec leurs équivalents hiéroglyphiques et posa la nécessité d'avancer dans l'identification des valeurs phonétiques en s'aidant du copte il introduit une méthode comparative qui l'amène à postuler que le hiératique ou le démotique est non seulement issu des hiéroglyphes mais a aussi donné naissance aux lettres phéniciennes il se trouve que cette hypothèse semble aujourd'hui confirmée par l'écriture proto-sinaïtique qui influencée par les hiéroglyphes pourrait être l'ancêtre des alphabets sémitiques malgré ces progrès Barthélémy se montre pourtant pessimiste sur la possibilité d'avancer plus loin dans le déchiffrement en alléguant des raisons qui n'en constituent pas moins d'ailleurs un programme pour les générations futures je me permets de citer le texte ce sera la dernière citation que je ferai pour retrouver l'alphabet d'une langue qu'on ne parle plus il faut savoir au moins que cette langue a bien des rapports avec quelques-unes de celles que l'on connaît comment pourrait-on autrement faire des analyses et des combinaisons comment fixer la quantité de lettres qu'on doit réunir pour en composer un mot or il paraît que la langue égyptienne dont il s'est conservé bien des mots dans les anciens auteurs et dans la langue copte différait essentiellement de la phénicienne et par une conséquence nécessaire que nous manquons de points d'appui pour nous élever jusqu'à elle et parvenir à l'intelligence des caractères qu'elle employait je ne sais si l'on ne pourrait pas dire que les lettres égyptiennes c'est-à-dire le hieratique seront à jamais inaccessibles aux efforts des savants vous voyez Barthélémy identifie deux stades dans le déchiffrement la lecture des signes et l'interprétation de la langue qui les sous-tend la première doit s'appuyer sur un texte bilingue et il faudra attendre la découverte de la pierre de Rosette quelques décennies plus tard et en 1815 de l'obélisque Banks la seconde doit nécessairement passer par le recours au copte leçon évidemment que Champollion mettra à profit pour dégager les structures de la langue égyptienne et pénétrer le trésor du vocabulaire égyptien le compte à rebours du déchiffrement a désormais commencé mais avant que tout ne s'emballe et que ne commence la course au déchiffrement qui va emporter dans son élan tout ce que l'Europe savante compte d'orientalistes force est de constater que le chemin fut long et les progrès stagnants il aura fallu se constituer un corpus suffisamment large et correctement délimité en passant de l'ère des antiquaires à celle de l'archéologie il aura fallu s'affranchir du carcan des préjugés grecs en passant de l'égyptomanie ou l'égyptosophie à l'égyptologie il aura fallu enfin développer la méthode philologico-historique avec l'avènement de l'altertumswissenschaft mais ne boudons pas notre plaisir ces longs siècles de stagnation nous ont offert quelques belles réalisations artistiques marquées du sceau des rêveries égyptophiliques ce que la science n'a pas gagné l'art au moins a su en profiter ou presque je vous remercie applaudissements Merci.